Vous avez été extrêmement patientes et voilà enfin ma morning routine dans ce que je fais le matin habituellement. Je me réveille naturellement, je ne mets pas de réveil et je me réveille toujours avant 8h. C'est, voilà, je ne sais pas, je suis faite comme ça, je ne peux pas dormir plus longtemps que 8h du matin. C'est un petit peu embêtant quand j'ai envie de faire une grasse mat. Je, j'avoue, j'aime bien prendre le temps de papouiller chacun de mes animaux le matin dès le réveil. Et c'est ma petite dose de bonheur, de douceur et de bonne humeur en fait. Au bout d'un moment, il faut absolument que je me lève parce que Tyson ne tient plus et il a juste envie de commencer la journée. Et bon bah, il faut le dire, surtout d'aller manger je pense. Donc la première chose que je fais lorsque je me lève le matin, c'est que je laisse sortir Tyson. Il sort à 5h du matin quand mon mari part au travail. Mais bon, quand même, je pense que ça lui fait plaisir d'aller jouer un petit peu avec les écureuils à l'extérieur. Et je lui serre son petit bol de cro-cro. Je ne sais pas, c'est comme ça que nous on appelle ça chez nous. On est en pleine période des fêtes et du coup, en ce moment, dès que je me réveille, j'allume mon sapin et la décoration que j'ai faite dans mon entrée sur ma cage d'escalier. Queen est émerveillée, j'aimerais bien. Mais bon, heureusement, il n'y touche pas. Donc c'est très bien. Ensuite, je passe à la phase absolument importante et cruciale pendant ma matinée. C'est mon café. Je me délecte pendant ce temps-là. C'est le moment où je me réveille et où je me prépare pour ma journée. Je ne peux pas skipper ce moment-là. C'est juste crucial pour moi. C'est tellement important. Je sais que ça peut paraître bête. Mais c'est juste le moment où je mets en marche mon cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne mange jamais le matin lorsque je suis chez moi. Je sais très bien qu'il y en a qui disent que ce n'est pas très bien. Mais c'est une habitude et je suis incapable de manger. Et je n'aime pas prendre mon café à table. J'aime bien aussi le prendre soit dans le canapé ou alors sur mon ordinateur. Je commence déjà mes mails dès le réveil. Et là, c'était Belka. Là, j'étais sur Snapchat parce que c'est l'une des choses aussi que je fais dès le réveil, le matin. Une fois que j'ai terminé mon café, la chose à faire absolument pour que je puisse bien démarrer ma journée, sinon c'est foutu, je suis incapable de le faire, c'est prendre ma douche en écoutant de la musique. Je lave rarement mes cheveux le matin. C'est souvent ou presque tout le temps le soir. Et du coup, ma douche du matin est très rapide. Je vous montre ce qui se passe aussi à chaque fois que je prends une douche à l'extérieur de ma douche. Je me fais attendre. Allez me demander pourquoi je ne lave pas mon visage dans la douche le matin. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai. Je lave à l'extérieur, je ne sais pas, je suis bizarre. Bref, j'utilise mon savon préféré que j'adore de trop. Et je me fais une barbe avec parce que c'est un peu comme une mousse et ça me fait délirer. Je sais, je suis une gamine. Et après, j'hydrate mon visage. Avec ma crème hydratante pour le matin. Et c'est les deux seules choses que je vais faire le matin. Je ne me prends pas la tête. Il faut que ça aille vite. Ma routine va probablement vous sembler très courte puisque je ne me maquille pas quotidiennement. Donc je ne vais pas vous montrer cette étape puisque je ne me maquille probablement que deux fois par semaine. C'est rare que ce soit plus. J'aime bien ne pas être maquillée. Ça fait du bien à la peau. Choisir ma tenue est toujours un gros problème. J'ai l'impression de ne jamais rien avoir. Donc aujourd'hui, ça va être simple pull et un jean avec puisque voilà, c'est ma tenue go-to. J'enfile mes boucles d'oreilles et mon alliance comme d'habitude. Dernière étape de ma routine du matin, c'est que je file en haut puisque ma journée a commencé et qu'il est donc maintenant temps de faire commencer celle de ma fille. Donc c'est la dernière chose que je fais juste après d'être complètement prête. Je vais l'élever. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait super plaisir de la filmer pour vous en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous et on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Allez, on y va ! Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Me and my girls, me and my, me and my, me and my, me and my girls. Chouchou ! Euh, je peux t'aider peut-être ? Tu vas où là ? Je vais vous les voir, c'est bon. Sous-titrage ST' 501